Salut les amis. Aujourd'hui, nous continuons avec les vidéos sur PFSense. Nous allons voir cette fois-ci comment installer et configurer Freradius avec Daloradius sur Ubuntu 22.04. La vidéo sera en deux parties, une partie sur l'installation de Freradius avec Daloradius et l'autre partie sur l'authentification PFSense avec Freradius. Freradius est un serveur Radius open source largement utilisé pour l'authentification réseau, et Daloradius est une interface web qui facilite la gestion de Freradius. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une installation fraîche d'un serveur Ubuntu 22.04 et une connexion internet stable. J'ai déjà préparé toutes les commandes et elles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien pour voir toutes les commandes. J'ai aussi ici un serveur Ubuntu 22.04, fraîchement installé. Je commence par les mises à jour de paquet. Ensuite, j'installe le serveur web Apache. Activez Apache pour qu'il démarre au démarrage d'Ubuntu. Après l'installation, vérifiez l'accès à Apache en visitant l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur. Vous devriez voir quelque chose comme ceci dans votre navigateur. installons PHP et tous les modules PHP supplémentaires. Je rappelle que les commandes sont dans la description de cette vidéo. Je passe à l'installation de la base de données MySQL. MySQL vient avec un script pour configurer votre mot de passe pour MySQL ainsi que pour modifier certaines valeurs moins sécurisées. Pour le démarrer, exécutez la commande suivante. Répondez aux questions selon vos besoins. Vous pouvez aussi faire comme moi. installons maintenant Freradius avec ses deux modules nécessaires pour son fonctionnement. Testons le serveur Freradius installé. Freradius devrait fonctionner correctement avec la configuration par défaut. Pour vérifier rapidement que Freradius est opérationnel, nous allons l'exécuter en mode débogage. Arrêtez le serveur Freradius, car il a démarré automatiquement après son installation. Exécutez Freradius en mode débogage. Le résultat devrait ressembler à ceci. Pour sortir, appuyez sur la touche CTRL plus C, redémarrer et activer le service Freradius pour qu'il s'exécute automatiquement au démarrage du système. Freradius utilise les ports UDP 1812 pour l'authentification et 1813 pour la comptabilité. Vous devez vous assurer que ces ports sont autorisés. La méthode par laquelle vous les autorisez peut également dépendre de la plateforme que vous utilisez. Nous allons créer une base de données et un utilisateur de bases de données que Freradius pourra utiliser. Vous pouvez utiliser toutes les informations d'identification de votre choix. Mais n'oubliez pas de remplacer les informations d'identification que j'utilise par les vôtres tout au long du reste de ce tutoriel. Pour commencer, accédez à la console MySQL en tant qu'utilisateur root en exécutant la commande suivante, puis en saisissant votre mot de passe à l'invité. Créons une base de données et un utilisateur qui seront utilisés par Freradius. J'ai créé une base de données nommée Radius et l'utilisateur aussi Radius. Maintenant, pour remplir la base de données avec le schéma Radius MySQL. Tout d'abord, nous devrons passer à l'utilisation de l'utilisateur root, sinon nous obtiendrons accès refusé lors de la tentative d'importation, même si nous utilisons sudo. Importez maintenant le schéma Radius MySQL. Vérifions les tables que vous venez de créer dans la base de données Radius en exécutant la commande suivante, puis en entrant votre mot de passe route. Créons un lien symbolique vers le module SQL. Ensuite, configurons Freradius pour utiliser SQL. Pour ce faire, utilisons un éditeur de texte nano, afin que nous puissions modifier certains paramètres. Remplacez dialecte égale par dialecte égale . Remplacez driver égale . Pour les besoins de ce tuto, nous n'utiliserons pas de certificat TLS. Décommentez la section TLS de MySQL en ajoutant un signe dièse au début de chaque ligne de la section TLS. Décommentez la section Informations de connexion . Décommentez la section TLS. Décommentez la section TLS. Ceci permet à Fréradius de lire les clients de la base de données. Voici à quoi cela ressemble. Supprimez simplement le signe « yes » pour le décommenter. Modifiez maintenant les droits de groupe du fichier que nous venons de modifier. Et redémarrez le service Fréradius. Nous allons maintenant installer Dalloradius. Je vais utiliser WGE pour le télécharger, je vais donc devoir l'installer plus qu'il n'est pas installé par défaut et le décompresser puisque nous allons télécharger un fichier .zip. Téléchargez maintenant Dalloradius et cédez dans le dossier Dalloradius 1.3 nouvellement créé. Décompresser Dalloradius. Remplissez la base de données avec le schéma Dalloradius. Déplacez le dossier dans la racine du document com. Changez le propriétaire et le groupe du dossier Dalloradius en www.data, qui sont l'utilisateur et le groupe sous lesquels le serveur web Apache s'exécute. Créez le fichier de configuration Dalloradius. Copiez cet exemple de fichier. Modifiez également les autorisations pour le fichier de configuration Dalloradius. Configurez les informations de base de données Freradius. Configurez les informations de base de données Freradius. Modifier les détails de la base de données Redémarrez Frères Adius et Apache Pour accéder à Dalloradius via un navigateur web en visitant l'adresse IP du serveur suivi de Dalloradius La page de connexion de Dalloradius ressemble à ceci. Le nom d'utilisateur et mot de passe Dalloradius par défaut sont Administrator et Euradius. Avoir des informations d'identification par défaut telles que Administrator et Radius est une vulnérabilité de sécurité. Changeons le mot de passe par défaut. Dalloradius Sur votre serveur Ubuntu 22.04 N'hésitez pas à explorer les fonctionnalités de Dalloradius via l'interface web pour gérer facilement votre serveur Radius. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la gestion des serveurs et des réseaux. Dalloradius Dalloradius Dalloradius